C'est bouche. Bonsoir à tous. Alors vous savez, je me demande parfois si je... Comme on dit, on va commencer fort, si on dit pas que Blanchy-en-Aigre, on use sa lessive. C'est un vieux dicton français. Je me demande vraiment si je perds pas mon temps dans cette radio et à faire le libre journal de la France courtoise parce que mon objectif depuis dix ans et avec d'abord la solidarité ensuite à Courtoisie et puis avec le libre journal de la France courtoise, c'est d'essayer d'apprendre à mes compatriotes à faire une chose qu'ils savent pas faire, deux choses qu'ils savent pas faire, apprendre à lire et apprendre à écouter. Et puis une troisième en prime, apprendre à regarder la télé. Or apparemment, ils n'apprennent pas. Enfin il y en a qui n'apprennent pas, il y en a qui ne comprennent pas. Mais alors il y a pire chose que celui qui ne veut pas comprendre. Il y a quand même des limites à la sottise. Là j'ai reçu une lettre ce soir parce que hier, il y a un âne batté qui a fait une émission, tout le monde sait que c'est un Jean-Foutre, un menteur, un imposteur. Mais ça fait rien. Vous avez quand même des millions de crétins qui regardent ce salaud une fois par mois, on regarde les émissions de cette espèce d'ordure et on en tire des conclusions, figurez-vous. Alors là il y a un type qui m'a envoyé une lettre ou un fax en me disant qu'il avait enfin la preuve que j'étais franc-maçon. Parce qu'il avait regardé l'émission d'hier soir. Alors je vais lui répondre à celui-là. Il n'a même pas eu le courage de signer. Donc d'une part c'est un capon, c'est un pleutre, un lâche, une lopette. Mais enfin je vais quand même lui répondre. Mais je vais lui répondre la chose suivante. C'est que quand on est franc-maçon, et j'en ai fait l'expérience parce qu'effectivement j'ai été franc-maçon, il y a une chose très simple. On démissionne, en envoyant une lettre de démission, on va avoir un curé, on se confesse et on est lavé. Mais quand on est un con, on ne peut pas démissionner de la connerie et on ne peut pas se confesser parce qu'il n'y a pas d'absolution pour la connerie. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que, j'ai reçu un autre fact, c'est un peu plus aimable celui-là. Et c'est un monsieur qui dit, lors de l'émission Le Droit de Savoir, vous avez été mis en cause notamment en ce qui concernait vos relations avec les ordres templiers. J'ai été troublé d'apprendre que vous seriez mouillé dans une histoire de secte, dite de pouvoir, aux côtés de personnages bien peu reluisants, escrocs, bandits et autres nazis. Alors monsieur, il n'en faut pas grand-chose pour vous troubler. Il suffit que le premier menteur venu vienne sur la lucarne pour raconter n'importe quelle connerie et vous avalez ça. Et vous êtes troublé. Il ne faut vraiment pas grand-chose pour troubler les gens. Ça fait 10 ans que je me bats dans cette radio et avec mon journal. Ça fait 30 ans que je milite dans la droite nationale. Que j'ai tout perdu. J'ai perdu mon fric, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma profession, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu tout ce que peut perdre un homme dans ce combat. Et parce qu'un connard vient sur une télévision merdeuse dire de moi que je suis en relation avec des ordres templiers, vous êtes troublé. C'est ça que vous appelez la solidarité nationale. Vous osez signer avec vos nationales salutations. Ben moi je vous dis, je n'admets pas vos nationales salutations parce que des amis comme ça dans le combat national, j'en ai pas besoin. J'ai donné toutes les preuves qu'on pouvait donner de mon dévouement à la cause nationale et parce qu'un salopard vient me vomir dessus dans une émission pourrie, une émission d'abruti, une émission mensongère, truquée, vous avalez ça tout rond, ça vous suffit comme argument ? Il suffit que ça passe sur la télé. Alors vous l'avez vu à la télé, alors c'est vrai. Ça vous suffit ça. M. Villeneuve raconte n'importe quoi et vous avalez ce que dit M. Villeneuve. Vous n'avez pas regardé l'émission qu'il avait faite sur Le Pen. C'est un homme qui salit tout ce qu'il approche. Alors c'est quand même inimaginable que je sois obligé de me justifier à cause des accusations de gens comme ça. Vous avez regardé cette émission, c'est une émission truquée d'un bout à l'autre. Elle est tellement truquée qu'ils font semblant de filmer des conférences de presse en caméra cachée. Vous avez déjà vu ça ou qu'on filme des conférences de presse en caméra cachée alors que les gens qui font des conférences de presse c'est pour qu'il y ait des télévisions. Il n'y a pas besoin de cacher sa caméra. Et quand il va voir les gens de l'acropole ou je ne sais quelle secte et qu'il les interroge, il dit ils ont tenu des propos néo-nazis et les seuls propos qu'on entend c'est la bonne femme qui dit ah oui, cette société est en bien mauvais état il faudrait faire quelque chose pour que ça aille mieux dans la société. C'est néo-nazis de dire que cette société est pourrie. Alors les ordres templiers maintenant parlons-en ils ont essayé de faire le lien avec l'extrême droite les ordres templiers, tout le monde sait ce que c'est c'est des ordres bidons qui ont été montés par les amis de M. Chirac c'est les Charlie Larscores et compagnie tous ces voyous, tous ces pourris du sac ces voleurs, ces crapules tous ces politicards de merde qui ont monté des trucs pour les abrutis parce qu'il faut vraiment être un abruti pour se mettre une chemise blanche avec une croix rouge sur le ventre on a vu le film de ces gens-là vous les avez vu avec leurs moustaches et leurs petites lunettes cerclées qui se mettent des chemises blanches et des croix rouges et qui se font des serments templiers mais de quoi ils ont l'air ? c'est pas pour l'extrême droite c'est pour des crétins c'est comme la franc-maçonnerie c'est pareil les francs-maçons c'est où des salauds ou des imbéciles il n'y a pas de milieu qu'est-ce que je vous dise ? ceux qui y vont en sachant ce que c'est sont des salauds et ceux qui y restent après avoir vu ce que c'est sont des imbéciles ils ont montré un amalgame invraisemblable de sottises de mensonges de trucages de fausses de fausses découvertes de fausses révélations vraiment c'est lamentable ils ont montré un journal auquel j'ai collaboré et dont j'ai été le fondateur avec mon ami Philippe Randa c'est une lettre confidentielle qui a eu connu à peu près 5 numéros elle est parue il y a 4 ans et ils ont sorti la première page d'un truc qui est paru à 5 numéros il y a 4 ans en disant que Serge de Beckett un des cadres de la droite radicale était celui qui faisait cette revue qui était favorable à la scientologie c'est un mensonge absolu Villeneuve est un menteur c'est crapuleux de mentir comme ça jamais on a été favorable à la scientologie la seule chose c'est que comme on avait traîné la scientologie dans la merde ils nous ont envoyé un droit de réponse qu'on a été obligé de publier parce que c'est la loi et évidemment quand on a publié le droit de réponse ils n'étaient pas défavorables à la scientologie puisque c'était eux qui l'avaient écrit qu'est-ce que j'ai à foutre de la scientologie qu'est-ce que j'ai comme relation avec la scientologie pourquoi voulez-vous que j'appartienne à une secte la seule secte à laquelle j'appartiens c'est celle que les juifs appellent la secte chrétienne et c'est pas d'aujourd'hui que j'appartiens et c'est pas demain que je vais arrêter d'y appartenir mais tous ces francs magues vous vous rendez compte que cette radio cette télévision c'est TF1 je crois je sais même plus ce que je regarde c'est tellement de là des torrents de merde on regarde même pas de quelle chiotte ça sort TF1 voilà c'est TF1 c'est dirigé par un franc-mac c'est la franc-maçonnerie qui tient cette boutique complètement monsieur comment s'appelle-t-il le patron de TF1 je ne sais plus je ne sais plus enfin pas Bouygues qui est mort qui était simplement maçon et mauvais maçon mais le directeur actuel de TF1 le grand patron de TF1 c'est un franc-mac une télévision complètement tenue par la franc-maçonnerie ose faire une émission pour condamner les sectes alors que les francs-mac sont la pire des sectes mais de qui on se moque alors qu'ils fassent ça on le sait depuis le début ça n'a jamais cessé ce mensonge cette saloperie ça fait des années des années que ça dure mais qu'il est crétin chez nous pour avaler ce truc tout rond c'est vraiment à se la prendre et à se la mordre mais ils ne sont pas tous comme ça enfin écoutez c'est honteux moi je suis scandalisé qu'on ose m'envoyer les alors en plus celui qui a écrit anonymement celui-là c'est vraiment mais même celui qui signe de quel droit on peut faire des choses comme ça mettre en cause que Villeneuve le fasse c'est tellement normal il en vit il en vend hein on ne reproche pas à une putain d'avoir des jupes courtes vos auditrices elles ne pensent pas toutes pareilles il y en a une qui nous dit qu'elle est scandalisée par l'émission d'hier soir qui a osé faire ce qu'elle a fait mais écoutez comment on peut regarder ça une autre demande et une autre vous demande si vous avez l'intention d'intenter un procès mais ça ne sert à rien les magistrats majoritairement sont vendus qu'est-ce que on est dans un système avec une justice de collabo je ne vais pas me pourvoir moi qui suis un résistant devant la justice des collabo pour faire condamner un golighter je ne vais certainement pas faire ça non je ne vais pas faire de procès ça ne sert à rien chaque fois que j'ai fait des procès je les ai perdus et ça m'a coûté de l'argent chaque fois alors si les auditeurs veulent m'aider à payer mes procès je veux bien je peux leur présenter des notes c'est un ravissement d'entendre la fureur de Serge Lebekach on est trois autour du poste on vous aime et on vous embrasse et ça continue comme ça vous me dites de mes pourvoir devant les tribunaux je vous donne un exemple Sanders invente un mot la littérature française le journalisme en France n'a pas cessé d'inventer des mots il a inventé le mot gobertisé monsieur Gobert a fait un procès pour obtenir qu'on n'utilise pas le mot gobertisé en première instance monsieur Gobert a été débouté pas débouté il a perdu son procès il est allé en appel en appel il a gagné pourquoi a-t-il gagné ? parce que la justice a dit que en première instance monsieur Gobert avait été comment dirais-je repoussé de ses prétentions au motif que le mot adressé à lui était dirigé est-ce qualité c'est-à-dire que ça n'était pas Gobert in persona qui était attaqué c'était le chargé de mission de monsieur Pasqua en appel la cour d'appel arrête que monsieur Gobert n'ayant aucun titre à produire à produire des papiers en tête de chargé de mission de monsieur Pasqua l'injure ne s'adressait pas au chargé de mission mais à Gobert autrement dit c'est parce que Gobert usure un titre qui ne lui revient pas qu'on condamne Sanders et vous voulez que j'aille devant une justice comme ça mais qu'est-ce que j'ai à foutre d'une justice pareille quand vous vous rendez compte que c'est systématique quand monsieur Bedos injurie comme il l'a fait Le Pen il est relaxé parce que c'est le droit à la satire le droit à l'humour mais quand monsieur Sanders dit Gobert il est condamné et c'est devant une justice comme ça qu'il faut que j'aille demander des comptes évidemment pas je suis quand même pas fou j'ai déjà assez à faire devant les tribunaux quand on m'y traîne je ne veux certainement pas y aller pour le plaisir allez mais tout le monde ça continue je vais vous en dire quelques-uns tout le monde n'est pas aussi bête que cela nous sommes tous en admiration pour votre courage je suis de tout coeur avec vous dans la famille nous avons compris le grand bluff des journalistes j'ai été outré de voir le nom de Serge Lebeck qui a été souligné en rouge à aucun moment je n'y ai cru ce sont des canailles je transmets tous mes encouragements je comprends votre juste colère et me sens solidaire allez vous voyez il paraît qu'aussi dans cette émission on a dit que les assassins de Georges Bess étaient d'extrême droite oui alors il y a eu il y en a trouvé dans la nouvelle Acropole moi je n'avais jamais autant entendu parler de cette secte qui doit être 4 enfin peu importe même s'ils sont 4000 je m'en fous bon après tout les gens qui ont envie de faire des sectes c'est lui que ça regarde on est quand même dans un pays je vous signale qu'à Paris il y a des boîtes des boîtes de rencontres entre messieurs dames ça c'est quand même la pire des sectes non ? vous ne trouvez pas ? c'est quand même plus grave d'aller faire ce qu'ils font dans ces endroits là publiquement dans des établissements ouverts à tout le monde que de se balader en chemise blanche avec une croix rouge sur le ventre ça n'a jamais fait de mal à personne c'est un signe de connerie je veux bien mais ça ne blesse personne au moins enfin sauf quand ils doivent se couper en brandissant leurs épées parce qu'en plus ils ont des épées ils doivent se brûler avec leurs torches on va savoir enfin au moins ils font mal qu'à eux-mêmes tandis que dans ce pays on a il y a des boîtes enfin bon je ne vais pas dire le mot parce qu'il y a encore des enfants qui écoutent il y a des boîtes comme ça et on vient nous faire des pendules parce que il y a des gens qui se déguisent en templiers pour se tourner les uns derrière les autres autour d'un damier c'est ce qu'on a vu dans cette émission bon après tout si ça les amuse ça les regarde mais on nous dit c'est l'extra comme on nous a montré des druides bon le pauvre chef druide qui était là qui était en train de baptiser druidiquement un gros moustachu enfin un gros barbu qui baptisait druidiquement un gros moustachu à genoux je me demande comment il s'est relevé le porron d'ailleurs il donnait la liste des dieux du panthéon druidique bon arrivé au quatrième il ne savait plus ça vous montre à peu près il a commencé en disant moi je ne reconnais aucun d'ailleurs teutates arrivé au quatrième il était sec et le seul nom qu'il a trouvé pour baptiser son druide c'était Uranus moi je ne savais pas que Uranus était un prénom druidique mais enfin ils ont représenté des druides sont plus gentils les druides tant qu'ils ne tombent pas des arbres on en a un coppelgi eux non plus ils font de mal à personne bon alors il paraît que c'est l'extrême droite alors après on a vu l'acropole alors ils ont interviewé ils étaient très étonnés d'ailleurs parce que figurez-vous qu'à l'acropole on les a reçus et on les a emmenés dans les couloirs où disent-ils au fond de ces couloirs nous avons été admis dans le saint des saints où se passent des choses extraordinaires de l'extrême droite etc alors on a vu effectivement ils sont rentrés dans une pièce ils ont filmé une dame qui leur disait ce que je vous disais tout à l'heure des propos néo-nazis c'est-à-dire ça va mal dans cette société il faudrait changer les choses qui vont mal et faire des choses qui vont bien ce qui est quand même typiquement néo-nazis il faut bien dire bon et après on a eu l'interview d'un néo-nazi qui a dit Hitler était maladroit enfin effectivement personne ne peut dire le contraire imaginez que le type ait dit Hitler était extrêmement adroit il n'était pas sorti de la merde lui mais quand il dit Hitler était maladroit il n'est pas sorti de la merde non plus le mieux c'est de ne pas en parler quand même et il a ajouté d'ailleurs moi je suis j'étais l'amant de j'étais autonome en 60 je faisais partie des autonomes en 70 et j'étais l'amant de Joël Aubron qui est la fille qui a mis une balle dans la tête à je ne sais plus comment Besse Georges Besse ou je ne sais plus ou au général je ne sais plus quoi ce qui est typiquement un signe d'extrême droite d'appartenir à Action Directe c'est typiquement d'extrême droite Action Directe ce n'est pas la première fois que ça se produit un jour sur France Inter une journaliste une journaliste on n'ose même plus employer ce mot là une bonne femme autorisée à causer dans le poste avait dit le mouvement d'extrême droite Action Directe alors j'avais téléphoné à la rédaction je l'avais eu la fille je lui ai dit écoutez moi je veux bien que vous mentiez à longueur d'antenne mais il y a quand même des limites il y a des limites à l'impudence et à l'impudeur alors oser dire que Action Directe et d'extrême droite c'est vraiment se foutre de la gueule de vos auditeurs je sais bien que pour vous écouter il faut qu'il ne soit pas très fin mais à ce niveau là ça fait fort quand même et elle m'avait dit non non mais c'est tout à fait vrai dans le temps Action Directe était d'extrême gauche mais maintenant c'est d'extrême droite voilà ce qu'on entend alors donc ce type qui était l'amant d'une détueuse d'Action Directe et qui était membre des groupes autonomes en 70 c'est à dire les autonomes c'était ces voyous d'extrême gauche qui cassaient tout et bien c'est un homme d'extrême droite à quoi reconnaît-on l'homme d'extrême droite c'est qu'il appartient à Action Directe alors donc je ne suis pas d'extrême droite je vous le dis tout de suite parce qu'il se trouve que j'appartiens pour Action Directe et toi non plus Roger donc vous avez entendu la voix de Rogelane que j'aurais dû vous annoncer déjà depuis 10 minutes et maintenant je me tais attendez je n'ai eu 3-4 petits allez j'ai regardé l'émission mais j'ai coupé tellement j'étais écœurée je m'associe tout à fait à la réaction de Serge de Becket qu'il faut couper la télé ça évite d'avoir un infarctus ne vous mettez pas en colère pour ces gens là ménagez votre santé pour les auditeurs qui vous aiment et vous font confiance encore une fois c'est pas contre Villeneuve je suis en colère Villeneuve vous comprenez il est payé pour ça il fait son boulot c'est crapuleux mais c'est comme ça vous avez des gens qui sont payés pour faire des métiers crapuleux vous avez des policiers qui sont payés pour faire ces métiers crapuleux vous avez des juges qui sont payés pour faire des métiers crapuleux vous avez des politiciens de l'Assemblée nationale il est plein de gens payés pour faire des métiers crapuleux c'est pas gênant ça existe on le sait c'est pour ça qu'on veut foutre en l'air cette société comme elle est maintenant mais c'est que des gens de chez nous osent m'écrire en disant je suis troublé il suffit que le premier chien coiffé il vient à la télévision il raconte la première connerie qui lui passe dans la tête et nos gens sont troublés nos amis sont troublés mais comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose de bien dans ce pays mais il faut quand même dire que monsieur de Villeneuve n'en est pas à son coup d'essai il a déjà fait deux ou trois choses aussi tordues en montant en montant et même en se servant pour se couvrir à l'avance et pour avoir des entrées en se servant de son frère qui d'après lui était officier de légion et aurait été tué aurait été tué en Algérie c'est ainsi qu'à une époque qu'il était rentré dans le Front National et qu'il avait fait qu'il avait fait une enquête c'est lui aussi qui m'avait téléphoné pour que je reçoive l'équipe de Guillaume Durand au château qui avait transformé les jeunes qui prêtaient serment pour la promotion des cadets à la fin du camp d'été et ces jeunes étaient encadrés de plusieurs dizaines d'anciens combattants du Front National du Cercle National des Combattants portant les trois quarts légion d'honneur médailles militaires et des croix de guerre avec plusieurs citations et les hauts montages tout ça avait été enlevé et on ne voyait que des gosses qui portaient un flambeau je rappelle que c'était la nuit c'était la prestation de serment c'était un peu copié sur ce que font les juifs au mur des lamentations à Tel Aviv les jeunesses juives tous les ans c'est là que j'avais eu cette idée et tout avait été coupé et les anciens combattants leur décoration tout ça avait disparu et les gars qui étaient venus et que nous avions reçu très 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 correctement qui avaient d'ailleurs mangé avec nous au château ont présenté ça comme les jeunesses nazies à Nuremberg alors moi je suis exactement comme toi j'en ai marre 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 aussi et d'autant plus qu'à la suite de ça qu'à la suite de ça des gens ont retiré leurs enfants des cadets en disant vous confiez nos enfants on ne savait pas que c'était les jeunesses nazies à Nuremberg voilà il suffit que M. De Villeneuve et ses acolytes racontent n'importe quoi parce qu'il est quand même un fait incontestable aujourd'hui on peut constater chaque jour que maintenant il n'y a plus de vérité les gens peuvent raconter n'importe quoi il suffit de mettre Le Pen ou Front National au début de la phrase et vous pouvez faire suivre de n'importe quoi ça n'a aucune importance absolument aucune importance vous pouvez raconter ce que vous voulez à condition de défendre la démocratie vous vous souvenez qu'on est intervenu en Irak il y a quelques années pour défendre la démocratie au Koweït alors je dédie cette information aux défenseurs de la démocratie qui pensent qu'il fallait aller en Irak et il y en a même chez nous d'ailleurs je dédie l'information suivante qui est publiée par la petite lanterne association écho-nime dit c'est l'idée par monsieur Frank Schwab c'est un Alsacien je précise il est de Mittelberg et bien voilà ce qu'on lit condamné à mort pour avoir porté atteinte à l'islam c'est la sanction portée contre Kambar Ali du citoyen koweïtien qui s'est pour s'être converti au christianisme malgré la constitution koweïtienne qui garantit les libertés poilonnais bien entendu et notamment la liberté religieuse monsieur Kambar Ali a été traduit devant un tribunal religieux islamique qu'il a destitué de ses droits de citoyen et prononcé une fatwa autorisant sa mise à mort voilà le genre de démocratie pour laquelle on a dépensé des millions de francs pour envoyer des soldats des millions de dollars oui mais enfin comme on est en France c'est plutôt des millions de francs c'est simplement 5 fois plus on a envoyé des soldats de chez nous là-bas à grands frais et c'est vous contribuable français bon contribuable français qui avez payé ça toutes mes félicitations j'espère au moins que vous êtes contents de savoir que monsieur Kambar Ali pour s'être converti à l'imaginer mais qu'on dise ne serait-ce qu'un mot je ne me demande même pas de être condamné à mort mais qu'on aille botter le baigneur de Paul Lemercier qui se convertit à l'islam et qui se fait appeler Ali Baba vous imaginez le torrent de protestations qu'il y aurait mais là monsieur Ali Kambar on va lui couper le cou il faut lui couper une chose probablement et tout ça parce qu'il est devenu chrétien et alors on trouve ça comme c'est dans un pays démocratique comme chacun sait on trouve ça très bien je peux vous en lire deux encore parce que c'est amusant bon celui-là dit hier en regardant par hasard l'émission de TF1 tissu de mensonges et de bêtises nous nous sommes dit demain à 18h ça va barder c'est pourquoi nous vous écoutons avec jubilation non mais vous voyez puis on n'en parle plus après parce que je voudrais donner la parole à Roger ce qui m'a mis hors de moi c'est pas du tout les propos de cette émission je m'en fous ils peuvent moi j'ai un principe absolu c'est quand mes ennemis diront du bien de moi je commencerai à me faire vraiment du souci donc Villeneuve et toutes ces marchands de Calembroden racontent ce qu'ils veulent sur moi je m'en fous absolument ce qui me rend malade c'est de penser qu'il y a des gens qui ont eu le je sais pas enfin qui ont envoyé un fax pour dire ou des lettres pour dire haha alors Becketch vous êtes franc-maçon Becketch je suis troublé d'apprendre que vous êtes templier comme si je venais de tomber de la lune je crois comme si ça faisait pas 30 ans que je fais du journalisme dans ce milieu tout cas de fait il vaut mieux en rire qu'en pleurer il y a une autre réaction aussi on a plusieurs auditeurs parce que ça craque là-bas au téléphone plusieurs auditeurs nous disent qu'ils ont écrit ou téléphoné à l'ATF1 et puis une auditrice vous dit qu'elle s'abonne tout de suite à votre journal pour vous consoler ah ça a marché ça a marché et enfin une auditrice nous cite le Times du 25 juin 1973 qui disait De Gaulle aurait été un des chefs templiers vous voyez la croix de Lorraine est l'emblème du 27ème degré du rythme maçonnique la croix à 8 pointes rappelle celle des templiers il est bien que je ne peux pas être fondation et templiers parce que je ne pourrais pas plus appartenir même que de Gaulle même que dans cette émission hier on a montré Luc Jouraud faisant une conférence avec à sa droite le signe FN alors là encore on a vu ils ont parlé de l'ordre du temple avec ce type qui s'appelait Dimambro qui était le fondateur de l'ordre du temple et il y avait donc c'était son adjoint qui s'appelait Luc Jouraud je crois oui oui bien ce type était un militant d'extrême gauche il était maoïste en 68 tout le monde le sait on a vu des photos de lui dans les manifestations on a vu son nom sur de multiples multiples appels à la révolution etc il était militant maoïste mais aujourd'hui voilà on nous dit j'ai entendu ça hier effectivement que l'ordre du temple est dirigé par des gens d'extrême droite merde mais alors Mao Hitler même combat c'est certainement il faut en parler à Crivine à mon avis il va être très bon de toute façon si ces sectes feront des choses absolument abracadabranche il n'y a qu'à les interdire il n'y a qu'à les interdire il pourrait peut-être aussi dans la même foulée faire des recherches sur les lieux de prostitution de gamins entre autres de gamins handicapés comme les lieux de vie où un premier ministre ne s'est pas passé loin de ses oreilles alors ça on s'en fout je pense qu'une secte des admirateurs de l'oignon puisqu'elle existe ou des admirateurs il y en a des sectes il y en a certainement qui faut ne nous aventurons pas oui oui c'est vrai j'avais déjà vu quelque chose des adorateurs de l'oignon je pense qu'il ne gêne absolument personne à côté de ça il y a des gens qui ne se présentent pas être dans des sectes mais qui sont des rabatteurs d'enfants prostitués et là pour les lieux de vie je répète tout le temps je sais que c'est risqué de dire ça mais je m'en fous je le dis pour les lieux de vie c'était quand même des enfants handicapés qui étaient prostitués et on sait que des hauts personnages de l'état allaient dans ces lieux alors il faut quand même savoir il faut quand même savoir à propos d'enfants handicapés je dois dire un mot si tu permets sur ce qui s'est passé au festival de Cannes où on a donné la palme pris de l'interprétation pris de l'interprétation à un mongolien moi j'ai trouvé ça charmant parce que ça fait des années que je me bats pour qu'on arrête de considérer les handicapés mentaux et physiques comme des monstres je signale qu'on les considère comme des monstres la preuve c'est que quand une femme se fait examiner pour un examen prénatal et qu'on s'aperçoit que son enfant va être trisomique on lui conseille de se faire avorter c'est donc qu'on considère que c'est une montre curiosité il ne faut pas venir me raconter de salade après quand le gosse a eu la chance d'échapper à l'avortement on peut lui coller éventuellement la palme du festival de Cannes ça fait chic dans le tableau mais n'empêche que tous les gens 99% des gens qui étaient debout pour applaudir ce petit enfin ce petit il n'est pas petit d'ailleurs il est jeune c'est maraqué ce jeune trisomique pense si on les avait interrogés ils auraient dit qu'ils étaient pour l'avortement thérapeutique et pour l'avortement en général d'ailleurs donc déjà il y a un formidable mensonge ils ont applaudi un truc qui est extraordinaire qui est comme pour eux comme un crachat dans la figure c'est ce film dans lequel la mère de cet enfant trisomique lui dit tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie alors ces types c'est toute cette racaille branchée de d'invertis d'invertis psychologiques d'invertis physique de tarés etc ils étaient debout pour leur applaudir quelque chose qui normalement aurait dû leur faire horreur mais c'est pas ça que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que moi je pense que c'est un crime d'avoir fait ça parce qu'il est évident que ce gosse maintenant il va attendre un nouveau film il va attendre un nouvel engagement c'est exactement ce que je voulais dire qu'est-ce qui va lui arriver quand il va être retombé dans trois semaines au fin fond de l'anonymat et qu'on va lui redonner des boîtes d'allumettes à remplir nous ils jouent ils jouent ils ont une petite troupe oui d'accord alors il va jouer avec sa troupe oui dans des cours écoutez j'ai fait du théâtre d'amateurs il y a 20 ans je sais ce que c'est comme réalisation de l'ego on a déjà vu mieux il va retourner dans ses préaux d'école c'est quelque chose de pathétique cette histoire et c'est un signe de cette société médiatique c'est une tare de cette société médiatique elle broie les gens elle les utilise elle les suce comme on suce un citron et après elle les jette et ce gosse va être malheureux c'est évident mais il y a trois jours avec ma femme et des amis nous avons été voir le film parce que ma femme avait entendu des critiques qui étaient favorables et nous avons été voir le film bon je n'ai pas trouvé que c'était un grand grand je trouvais que c'était un bon film et j'ai surtout trouvé que c'était bien parce que dans le film il ne joue pas de la misère physique de ce garçon c'est pour ça que en définitive d'après moi je crois que c'est le rôle et que ce n'est pas demain qu'il en aura un autre mais le film a été très 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 bien fait mais ce que je n'ai pas trouvé dans le film et je m'en suis réjoui l'exploitation de la misère je l'ai trouvé dans les commentaires cinq minutes après qu'ils aient eu le prix d'interprétation tous les deux où un gars s'était crié c'est la victoire contre tous les racismes je me demande une fois de plus ce que le racisme ce que le racisme venait faire là-dedans parce que je ne sais pas mais à entendre tous ces gens-là on croirait que la France n'est vraiment peuplée que d'ordures de salauds qu'on se fout de tout le monde et autres qu'un gosse dans la rue se retourne sur un nain ou autre je regrette enfin on ne peut pas non plus être la trique à la main dire au gosse bonjour au monsieur fais attention regarde le monsieur il n'a pas d'oreille bon mais ça ne fait rien tu vois pas la vie c'est quand même la vie que les adultes soient habitués à ce genre de choses qu'on en parle qu'on l'enseigne même à l'école je veux bien mais de là encore une fois de plus voir du racisme partout voir du racisme dans cette affaire ça aussi ça commence un peu à me fatiguer et je ne dois pas être le seul dans ce pays alors donc bon ben je crois qu'on a fait le tour de ces questions il y en a encore beaucoup beaucoup mais en fait c'est pareil si vous allez comme moi au cinéma une fois tous les 5 ans et encore il y a des années où je saute enfin il y a plutôt des lustres où je saute il y a un film à aller voir absolument c'est le seul mais il faut c'est un film de chez nous fait par des gens de chez nous pour des gens de chez nous c'est Braveheart de Mel Gibson vous n'avez pas vu ça non pas du tout parce que moi j'y vais après plusieurs lustres faites le plaisir en sortant un lustre prochain je ferai c'est le plus beau film de l'histoire du cinéma mondial c'est inégalable et la première phrase est admirable c'est l'histoire de la lutte de libération du peuple écossais contre la canaille britannique je vous dis sans vouloir faire de peine à mes amis anglais en fait je ne l'en ai pas fait nombreux la première phrase du film c'est l'histoire est écrite par ceux qui pendent les héros le reste du film est à lavement comme on dit dans la médecine c'est un film fabuleux mes pauvres enfants à voir 50 fois dans 5 ans je retourne au cinéma c'est ça que vous pouvez voir chic voilà donc on était pour je signale que Jean-Marie Le Pen est rentré d'Irak qu'il est rentré bouleversé que vous allez certainement en entendre parler demain parce qu'il a l'intention il fait une conférence de presse dans laquelle il a l'intention de dire 2 ou 3 choses qui risquent de ne pas lui attirer la sympathie de la population en général enfin de la population médiatique et si vous n'avez pas tout entendu demain il devrait être là la semaine prochaine pour en parler d'une manière plus approfondie dans cette émission peut-être avec sa femme ils viendront peut-être tous les deux pour nous raconter ce qu'ils ont vu en Irak donc si vous voulez être là rendez-vous la semaine prochaine Roger tu pourras écouter oui oui pas de problème je pense que Jeannie a quand même réussi à envoyer des médicaments pour les gosses d'Irak et des ambulances je pense que c'est quand même c'est quand même pas mal parce que là aussi il y a tellement de choses tellement de choses à expliquer comment penser qu'un pays comme les Etats-Unis a pu faire la pression qu'il a fait sur l'ONU et que l'ONU pendant des années quand même s'est obtempéré a obéi aux déclarations de Washington au tic-tac de Washington et que tout ça c'était uniquement une affaire de prix du pétrole il faut quand même bien voir les choses en face et lorsque nous disions il y a quelques années que l'armée telle que la conçoit les Etats-Unis et telle qu'elle pourra être demain sous les ordres de l'ONU sera une police internationale il faut quand même bien que nos amis sachent et Jean-Marie Le Pen l'a déjà dit depuis longtemps que demain si les nationalistes français réussissent à redresser la tête et à essayer de sauver ce pays pour des prétextes quelconques les armées internationales d'Europe peuvent très bien sous l'égide de l'ONU venir nous aligner ici tout cela et c'est quand même dans le nouvel ordre mondial au nom de la démocratie comme au Koweït au nom de la démocratie alors Roger je ne savais pas que tu collaborais à Jeune Afrique je suis quand même un petit peu étonné que j'ai trouvé un article de Roger Hollande dans Jeune Afrique c'est vrai moi je suis un homme politique je fais de la politique au Front National depuis 35 ans maintenant puisque je suis membre fondateur bon j'ai été grand reporter à Paris Match au Figaro Magazine enfin beaucoup plus à Paris Match j'ai parcouru la planète j'ai beaucoup fait les pays arabes et l'Afrique et je dois dire que j'ai toujours trouvé dans ce journal des choses qui me plaisaient au milieu de choses qui ne me plaisaient pas mais au moins je trouve dans ce journal Jeune Afrique des choses qui sont écrites de façon sensée alors quand cela arrive je n'hésite pas je n'hésite pas à le dire et dernièrement j'ai envoyé une lettre à Jeune Afrique pour donner mon avis sur l'affaire des Maliens en France cette lettre est assez musclée mais elle est polie elle est correcte mais enfin j'ai essayé de leur montrer que je savais de quoi je parlais bon et j'ai eu l'agréable surprise de voir que cette lettre est passée intégralement sans aucun mot sans rien sans chapeau désobligeant ni rien la lettre est passée intégralement dans Jeune Afrique alors je l'ai donnée aux journaux du Front je la donnerai à présent tout à l'heure je vais passer voir Sanders je pense qu'ils la publieront je suis assez content de la façon dont je l'avais écrit je voudrais que tu nous tu nous lises le dernier paragraphe parce qu'il me paraît un modèle d'Oladre bon alors bon ben oui c'est le dernier paragraphe alors comme dirait monsieur Delapalice si ces gens sont clandestins c'est qu'ils sont rentrés clandestinement dans quel pays d'Afrique entre-t-on clandestinement dans quel pays d'Afrique touche-t-on des subventions des allocations lorsqu'on est étranger dans quel pays d'Afrique étant clandestin on manifeste et on exige et surtout dans quel pays d'Afrique des étrangers chrétiens pourraient-ils occuper par la force une mosquée et la souiller que cela plaise ou non les français qui veulent que la légalité l'emporte et que l'ordre soit mis dans tous les problèmes d'immigration ont des chances d'arriver au pouvoir demain et seront donc amenés à traiter ces problèmes avec des lois une justice une constitution un état tout le reste n'est que balivernes les groupuscules qui prônent le laxisme et le droit pour la planète entière de venir se réfugier chez nous mettraient ce pays en faillite générale en quelques années voilà donc ça c'est dans le dernier numéro de Jeune Afrique c'est dans le dernier numéro de Jeune Afrique celui de cette semaine si vous voulez quand même c'est un document qui risque de ne pas se renouveler avant quelques années un article de l'Inde dans Jeune Afrique alors je tiens encore à dire en tant que journaliste et je pense que tu partages mon opinion là-dessus ils ont été corrects ils n'ont rien caviardé ils ont passé la totalité la totalité de ma lettre alors quel que soit quel que soit le journal je dis que c'est bon il est honnête il est très bien présenté le titre Immigration la France n'a pas toujours tort c'est très étonnant parce que ça ne se produirait pas dans un journal de droite j'allais dire tchis vous n'avez pas de bon non j'allais dire français c'est normal français blanc comme disait Coluche jamais un des dirigeants du Front National ne pourra faire passer ce genre de texte présenté de cette manière là sans aucun commentaire de la rédaction commentaire des approbateurs ou commentaire en retrait dans aucun journal français c'est pas possible donc c'est bien on va tout peut-être pas désespérer complètement à propos du du film dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle comment j'ai ce film le 8ème jour une auditrice nous dit ma belle soeur est trichomique elle a 55 ans et elle nous dit il faut que les gens qui applaudissent à ce film se sentent concernés par la vie des malades des familles ces enfants grandissent vieillissent et rien n'est fait pour aider les familles et elle nous dit la sécurité sociale demande même un certificat annuel prouvant que le malade est toujours trichomique des fois que ça lui est passé c'est monstrueux cette administration est monstrueuse projet qu'est-ce que tu penses de cette affaire de Troyes l'affaire de Troyes cette affaire du quartier qui s'est soulevé le quartier d'immigration qui s'est soulevé au motif que les policiers ils faisaient une visite le quartier des Chartres à trois ou cinq fonctionnaires de police ont été pris à partir par une bande de voyous encerclés brutalisés par quasiment tous les habitants de la cité soit plus d'une centaine de personnes un quartier entré se soulève contre la police je dois dire en toute franchise que pas plus que toi ça ne m'étonne je tremble quand je lis ce genre de choses parce qu'on s'aperçoit quand même dans quel état nous risquons de prendre la France demain mais enfin il faut quand même bien reconnaître que tout cela nous le disons depuis des années c'est la base même du discours que l'on reproche à Jean-Marie Le Pen et aux gens du Front National j'avais même un jour à l'Assemblée Nationale déclaré à la tribune qu'un jour on irait négocier dans les quartiers la libération des attaches ça ne serait plus à Beyrouth ou ailleurs qu'on irait les chercher et M. Jean-François Kahn dans son journal m'avait traîné dans la boue m'avait traîné dans la boue une fois de plus tout ce qui arrive nous l'avons prédit et tout ce qui arrive nous l'avons décrit d'ailleurs je dois dire qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps dans un journal un reportage dans une ville dans une ville du Midi qui était proprement mais à tomber à la renverse à tomber à la renverse et chaque fois chaque fois chaque fois que nous disons cela il y a toujours un tas de gars à la télé d'ailleurs lorsqu'on voit une émission à la télé ou on voit des voyous tout cassés ou on voit ceci et cela ça n'empêche pas que le Front National est attaqué à la fin de l'émission ou avant l'émission les journaux qui font la une la couverture avec tous ces événements et qui vendent à cause de la couverture et de la citation en première page de ces événements ont toujours à l'intérieur du contenu du journal des articles contre le Front National alors que sur 3, 4 voire 10 pages en ouverture ils ont raconté des choses que nous racontons depuis des années ce qui leur permet de nous insulter mais y compris dans les numéros de ce journal qui parle de ça j'avais à un moment commencé à faire la collection des couvertures de journaux qui accrochaient le lecteur avec ce genre de choses puis finalement j'ai arrêté parce que comme j'en archive beaucoup j'avais plus de place j'avais plus de place mais je devais avoir 55 ou 60 couvertures de journaux l'Express le Point et autres avec en couverture des photos ou des titres qui auraient pu faire des affiches pour le Front National dans le présent d'aujourd'hui il y a un papier de Caroline Parmentier sur l'affaire de Troyes justement et sur l'affaire du Mans alors je vous lis le passage si vous permettez parce que je crois que tu l'as pas encore lu Roger ça va certainement tédifier au tribunal du Mans trois jeunes jugés pour vol soutenus par une vingtaine de potes ont déclenché une violente émeute contre magistrats et policiers Khalid 20 ans Larsen non pas Larsen lui parle l'occurrence 21 ans et Rachid 20 ans comparaissaient dans le cadre d'une procédure immédiate pour le vol de la caisse dans une boulangerie de Saint-Calais Khalid a avoué il déclare avoir commis le vol alors que les deux autres étaient déjà sortis de la boutique Rachid et Khalid ont un casier judiciaire depuis qu'ils sont mineurs ses procureurs ne croient en l'innocence d'aucun des trois prévenus l'avocate elle réclame la relaxe de deux sur trois puisqu'il n'y a aucune preuve une relaxe qu'elle obtient sans difficulté c'est pourtant à ce moment là que les jeunes explosent de rage apprenant que Khalid est condamné à quatre mois de prison Rachid se met à hurler en se frappant la poitrine quatre mois pour lui c'est pas ça la justice le vol c'est moi qui l'ai fait il bondit vers les magistrats Khalid se met à vociférer de plus belle il grimpe sur le muret qui le sépare de la salle il couvre les magistrats d'insultes nique ta mère ENC alors là je sais pas ce que ça veut dire ENC ça doit être un groupe musical encore non ? comme nique ta mère ENC point de suspension les jeunes de la salle lui prêtent main forte injure obscène accusation ordurière les premiers coups commencent à pleuvoir la police intervient les CRS sont dépêchés sur place l'émeute durera quand même près d'une heure les femmes glapissent les hommes comme sur les flics complètement débordés les CRS doivent se mettre à dix pour maîtriser la scène en pleine crise d'hystérie le plaque au sol l'entrabe aux chevilles et aux poignets le porte jusqu'au fourgon les casseurs décident finalement de quitter les lieux ce mercredi le tribunal du Mans devait juger pour outrage des magistrats les émeutiers interpellés les magistrats vont encore se prendre une branlée ça à tous les coups s'ils les condamnent en présence et ce en présence d'un comité de soutien proportionnellement renforcé près de déchets voilà moi je suis très content je vais vous dire très très content que ça se passe comme ça je trouve ça formidable c'est encore pas suffisant à mon goût parce que je pense que peut-être à force un bon jour nos abrutis de contemporains vont comprendre le film ils vont comprendre ce qui se passe pour l'instant non ils préfèrent ils sont plus intéressés par les sectes d'extrême droite ça c'est un vrai danger les druides qui se baladent avec des fossiles en or alors là danger mais la scène qui tente de manler un magistrat dans le prétoire s'il vous plaît au point qu'on est obligé de faire venir des CRS pour le maîtriser ça c'est plutôt sympathique mais enfin le jour où ils auront compris que la France et ses institutions ne seront respectées que quand ils seront respectables et qu'on les fera respecter il est bien sûr et certain que ces gars seraient arrêtés immédiatement y compris les 100 qui leur ont porté secours enfin qui les ont aidés à tout casser et à taper sur les magistrats ils sont 3 il y en a 100 qui les ont aidés 100, 3, au trou au trou 10 ans 10 ans ou expulsions immédiates et bien à ce moment là ils comprendront pourquoi mais pourquoi respecteraient-ils la loi puisqu'on leur raconte à longueur de journée sur toutes les chaînes de télé et les radios et y compris dans la presse que la loi ça ne vaut pas un clou que les flics il n'y a qu'à voir comment ils les traitent et bien dès le premier jour si une insulte à un flic avait été payée le prix qu'elle vaut et bien on n'en serait pas aujourd'hui ou pour un oui pour un non ils tapent ils tapent sur les flics alors je suis un peu comme toi moi j'en ai un peu assez de répéter toujours toujours la même chose ils cherchent quoi nos gouvernants ils pensent que ça va se régler ils pensent par exemple que le problème corse va se régler on nous a annoncé ils ont pu tous les coins ils nous racontent aujourd'hui ou hier je crois à l'assemblée que de l'argent a été versé mais c'est vrai que de l'argent a été versé que des accords ont été passés avec les indépendantistes mais c'est vrai que des accords ont été passés avec les indépendantistes enfin la Corse c'est une île on ne peut pas arrêter des gens dans une île comme disent nos auditeurs on apprend toujours quelque chose sur Radio Corse mais c'est vrai lorsque dans un département métropolitain il se passe quelque chose le gars peut passer dans le département d'à côté mais pour quitter la Corse quand il y a des grèves de bateaux quand il y a des grèves d'avions c'est un problème les gens n'arrivent pas à sortir donc on ne peut pas arrêter alors on a laissé entendre on disait encore l'autre jour et je tiens quand même à signaler que je suis Corse même si je n'ai pas un non-Corse je suis Corse de père de mère et de naissant on a laissé dire à un moment et M. de Chavannes l'autre soir disait alors mais c'est vrai on vous interdisait de chanter en Corse on n'a jamais interdit aux gens de chanter en Corse ils chantaient des chansons anti-françaises bon donc certains maires patriotes essayaient d'empêcher d'empêcher cela mais j'ai déjà raconté mais je répète encore il ne faut pas croire que le nationalisme Corse et l'indépendantisme surtout aujourd'hui puisque ces gens veulent l'indépendance ils veulent l'indépendance mais exactement comme les gens d'Afrique ou comme les gens des Dom-Toms en gardant les chèques que la mère patrie envoie moi je l'aurais dit à la télé à Ajaccio je l'ai dit il y a quelques mois sept mois six ou sept mois j'ai dit si vous voulez l'indépendance c'est bien mais ayez au moins la dignité de dire que vous ne voulez plus rien de la France y compris son fric vous ne voulez plus rien avoir à faire avec le pays qui est de l'autre côté de la Méditerranée même si ce territoire Corse a donné un empereur à la France vous dites que Napoléon est un traître et il raconte n'importe quoi quand on voit sur les murs à l'entrée de Calvi sur 20 mètres de long et 1m50 de haut écrit la France c'est de la merde enfin il y a quand même c'est proprement ahurissant il ne faut quand même pas oublier que la Corse a toujours été très patriote que les Corses ont bâti l'Empire une grande partie des Corses ont été des grands grands serviteurs de l'Etat et aujourd'hui après des années de laxisme on ne sait plus où est la politique on ne sait plus où est le terrorisme on ne sait plus où est la mafia les gens ont été arrêtés là dernièrement pour des affaires plus ou moins mafieuses on nous les présente comme des héros comme des politiques ça n'est pas vrai il ne s'agit pas de tout mélanger et après ça on s'étonne que les Canaques en Nouvelle-Calédonie demandent l'indépendance enfin je pense que qu'il n'y a pas que les Canaques en Nouvelle-Calédonie qui vont demander l'indépendance si les choses continuent comme ça en Corse et lorsqu'on nous dit que des gens sont couverts et qu'ils ne sont pas arrêtés parce qu'il y a des ordres mais c'est sûr et certain qu'il y a des ordres pour que certains ne soient pas arrêtés ça n'a plus rien à voir avec la politique lorsque 600 types ou 700 types armés armés en guerre armés en guerre des unités de guerre se rassemblent et que personne qu'il n'y en a pas un seul qui est arrêté alors on dit mais dis donc Alain alors toi tu es Corse tu ne serais pas une balance mais je ne suis pas une balance moi je suis français je suis Corse et français bon mais je ne demande rien de plus à mon pays la France alors que là-bas ils demandent toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus et ils ne veulent plus entendre parler de la France et bien le jour où les indépendantistes corses casseront tout ce que la France a construit là-bas le téléphone les télés les radios foutront tout ça à la mer et diront nous on redevient des Corses indépendants on prend le maquis on emmerde ce que vous appelez la métropole nous sommes des indépendantistes et votre argent on n'en veut pas à ce moment-là je dirais bravo bravo les nationalistes Corses vous avez entièrement raison alors j'ai conseillé tout à l'heure de lire Jeune Afrique je vais poursuivre dans cette direction en conseillant cette semaine de lire le canard enchaîné je ne le fais pas souvent mais dans le canard enchaîné il y a un papier qui explique ce qui est en train de se passer en Corses et comment le pouvoir actuel c'est celui dont il ne faut pas dire du mal parce qu'il est de brode comme nous est intervenu pour empêcher les gendarmes de déférer à l'ordre d'un magistrat en jupon qui ordonnait l'interpellation d'un prévenu qu'elle voulait entendre donc les gendarmes ont reçu du ministère de la défense nationale pardon du ministère de la défense tout court l'ordre de ne pas exécuter la directive du magistrat et accessoirement on leur a demandé de faire un rapport sur la vie privée du magistrat pour pouvoir utiliser les informations qu'on pourrait récupérer sur elle pour la faire chanter et l'obliger à fermer sa gueule dans les enquêtes qu'elle est en train de faire sur les terroristes corse ça c'est fait par les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui en France voilà ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui et alors là je fais une parenthèse puis je donne la parole à Bravoure qui veut dire quelque chose voilà les gens pour lesquels on voudrait nous faire voter mais vous rigolez mais moi je préfère 50 000 fois voter pour les ordures de gauche dont je sais que c'est des ordures puisque de toute façon ils le disent ils avouent clairement ce qu'ils vont faire au moins on n'aura pas de mauvaise surprise oui moi j'aurais voulu faire un témoignage sur la Corse parce que j'y ai vécu pendant 8 ans j'ai adoré et que j'ai cru que c'était mon pays pendant pas mal de temps et mon mari étant mort en 75 j'ai donc quitté la Corse en 75 et à cette époque là on voyait déjà arriver ce qui est arrivé à l'heure actuelle et moi ça m'a fait mal quand vous avez dit les Corses parce que je peux vous dire qu'à l'époque c'était une poignée d'individus agitateurs que ça n'a jamais été l'écorce et qu'à l'heure actuelle il ne faut pas se tromper en disant l'écorce parce que je sais qu'il y a une énorme majorité qui n'est absolument pas pour mais comme vous le disiez dans une île j'ai vécu la journée île morte et quand j'ai dit à mes amis c'est pas possible vous avez tous fermé vos magasins il m'a dit déjà le gouvernement je ne me rappelle plus je crois que c'était Giscard et c'était des amis très proches qui donnaient des renseignements soi-disant sur la Corse et un jour j'ai dit à un haut fonctionnaire c'est simple il y a trois Corses il n'y a pas une seule Corse il y a le Corse de Corse qui veut garder son pays avec de l'argent il y a le Corse du continent qui veut retrouver un pays qui soit complètement comme il l'était auparavant et puis il y a celui qui ne sait pas très bien où il est mais ce que l'on vous dit c'est qu'il y a une petite poignée d'agitateurs qui ne sont pas dangereux du tout et on les a laissés travailler pendant 25 ans on les a laissés travailler on les connaissait on les connait toujours et tout le monde sait tout ce qui se passe et les noms on sait très bien qui c'est je tiens quand même à rappeler que je suis Corse de père de mère et de naissance que chez ma mère chez ma mère ils étaient très enfants très enfants donc je peux dire que j'ai de la famille en Corse et que je connais très très bien le problème donc il est sûr et certain que si tous les Corses qui veulent rester français qui veulent que cette île reste française faisaient le centième de ce que font les 25% puisqu'ils ont eu quand même 24 à 25% aux élections les 25% qui insultent la France ben on n'en serait on n'en serait pas là aujourd'hui si on veut remonter un peu dans le passé on peut dire que tout ça a commencé avec les socialistes et que ce sont les professeurs et instituteurs socialistes qui ont dressé les jeunes Corses contre la mère patrie française en leur disant vous avez servi de viande à boucherie de chair à canon regardez un peu les monuments aux morts et tout il faut quand même signaler au passage que les premiers qui ont été virés plastiqués et virés c'était les mêmes instituteurs et professeurs et professeurs socialistes mais ça n'est quand même pas d'aujourd'hui et je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale j'étais en Corse pour un reportage pour Paris Match et Paris Match m'avait envoyé là-bas parce que des légionnaires qui avaient été démobilisés sur place et qui avaient épousé des Corses avaient fait construire des maisons à Calvi et les maisons avaient été plastiquées c'est pour ça que je suis parti que je suis parti à Calvi mais je suis passé par Ajaccio parce qu'un gosse Corse un fils Corse ne peut pas passer en Corse sans aller voir sa mère alors ma mère était en Ajaccio je suis passé l'embrasser j'ai loué une voiture j'ai loué une voiture à Ajaccio et je suis parti pour Calvi pour par la route intérieure on passe à Corté et j'arrive au-dessus de Corté les gens qui connaissent la corte j'arrive au-dessus de Corté et pendant tout le chemin je vois des inscriptions anti-françaises et entre autres Franceschi Fora ça veut dire les français dehors et j'arrive au-dessus de Corté à un col où on voit les anciens bâtiments de la légion et là il y a je ne dis pas il y avait il y a une chapelle mortuaire peinte en ocre et sur cette chapelle mortuaire je vois une inscription que je n'avais jamais vue c'est à dire l'étoile de David Fora ça veut dire les juifs dehors et alors que j'ai toujours donné des conseils aux jeunes qui me demandaient comment on devenait photographe grand reporter et autres j'ai toujours donné le conseil de faire la photo dès qu'on la voit là je savais que je devais repasser le lendemain je n'avais pas le soleil dans le bon sens je dis demain à la même heure j'aurai le soleil dans le bon sens et je ne fais pas la photo et le lendemain je prépare mes affaires et photos j'arrive au même endroit je descends de voiture et je vais pour faire la photo de cette inscription qui sort quand même un peu de l'ordinaire les juifs dehors l'étoile de David Fora ça veut dire les juifs dehors et l'inscription avait été effacée dans la nuit alors des gens qui sont capables de faire enlever en une nuit une inscription comme ça qui va leur attirer des problèmes alors que sur 100 km on peut lire les français dehors où la France c'est de la merde je dis qu'il y a quand même quelqu'un qui tire les ficelles qui commande qui dirige et qui est écouté voilà le résultat de l'affaire Marie-Josée de Bravoura vous avez raconté une histoire pendant la coupure j'aimerais bien que vous la racontiez maintenant au micro et bien je voulais dire par rapport à la Corse que étant artiste et tout le monde le sait n'étant engagé dans aucun parti politique ça donne une très grande liberté de parole et d'action que j'estime qu'un artiste doit se la garder jusqu'à la fin de ses jours si c'est possible et lorsque j'étais en Corse un jour j'ai dit à des amis mais enfin vous êtes complètement stupide pourquoi faire une faculté à Corté à Corté vous aurez le rebut une fois de plus vous vous plaignez d'avoir le rebut du continent et là naturellement vous n'aurez pas les grands professeurs vous allez encore avoir le rebut du continent et ces amis m'ont dit mais enfin Marie-Josée c'est toi qui es complètement idiote nous ça fait deux ans qu'on réfléchit sur le problème sur quel abcès de fixation pouvons-nous motiver la jeunesse corse pour d'une jeunesse studieuse en faire une jeunesse révolutionnaire nous avons trouvé avec la faculté de Corté et ça nous est totalement égal de savoir si elle marche ou si elle ne marche pas dernièrement comme vous le savez le grand ami qui est là-bas disait c'est un vrai chaudron prêt à éclater ça a été fait et pensé et voulu comme ça et une jeune fille je citerai ici un vin corse on n'a pas le droit de faire de publicité si vous ne donnez pas l'adresse je ne donne pas l'adresse Aleva de Capitore m'avait dit mais Capitore c'est où c'est encore ça et cette jeune fille je lui avais dit attention parce qu'en allant faire vos études sur le continent vous serez certainement jointe pour pouvoir rentrer dans des groupements révolutionnaires et c'est cette jeune fille qui en remerciement parce que ses parents avaient dit que j'exagérais est venue me donner le nom des deux villages de Libye où on lui avait proposé d'être entraîné déjà à l'époque c'était en 77 et bien c'est du propre voilà tout ce que j'ai à dire tout à l'heure on parlait de ce qui s'est passé dans le tribunal mais vous savez qu'il y a d'autres choses d'autres bonnes choses qui sont en train de se passer par exemple en ce moment même là aujourd'hui à Bobigny il y a eu une manifestation du collectif pour le droit de vivre en famille alors le collectif pour le droit de vivre en famille c'est pas du tout un collectif contre l'avortement je vous le dis tout de suite ça n'a rien à voir c'est un collectif de gens qui trouvent que du moment qu'ils en ont fait rentrer un on peut faire rentrer toute la famille derrière c'est un bon truc donc le collectif pour le droit de vivre en famille défile de la bourge du travail à la préfecture ça c'est à Bobigny et puis à Paris en ce moment même devant la préfecture les sans-papiers de la région parisienne manifestent pour régulariser leur situation voilà donc ça c'est bien ça fait deux manifs et une troisième manif à Paris les sans-papiers manifesteront de la place de la république à la rue Pajol où vivent depuis le 10 avril les 300 africains moi je trouve ça très très bien trois manifestations dans Paris pour les sans-papiers le même jour à la même heure c'est très bien j'espère qu'il y aura beaucoup beaucoup d'embouteillages j'espère qu'on verra beaucoup d'images qu'il y aura beaucoup de caméras ce soir à la télévision qu'il y aura beaucoup de caméras sur toutes les chaînes voilà c'est bien je trouve qu'il n'y a pas assez de manifestations pour les sans-papiers et quel est ce nouveau parti qu'on a vu l'autre jour avec une nouvelle l'Arlette Laguillet qui veut loger tous les gens en situation irrégulière c'est sud ou surdou je ne sais pas non vous ne voyez pas ce que j'ai dit là le parti on a vu une nouvelle matahari oui qui veut absolument loger tous les voilà on se demande vraiment pourquoi on a changé de gouvernement pourquoi il y a eu ces élections étant donné qu'on s'aperçoit qu'on s'aperçoit qu'en définitive on a changé lorsque ce pouvoir nomme une femme par exemple et qu'elle a des idées qui vont à l'encontre de ce que pensent les gens de gauche elle est tout simplement elle est tout simplement virée c'est normal dans un gouvernement de gauche il ne peut pas y avoir des gens de droite oui oui mais enfin c'est quand même c'est quand même c'est quand même étonnant il ne faut quand même pas non plus qu'on en arrive nous aussi à trouver tout normal c'est quand même c'est quand même étonnant cette marche forcée et accélérée chaque jour vers le mondialisme parce qu'il faut quand même bien voir que c'est vers le mondialisme ça serait étonnant si c'était un gouvernement de droite oui mais enfin les gens qui ont voté pour ces gens là les députés qui ont été élus sur des programmes combien de députés RPR ont été racontés dans leur circonscription pour l'immigration et tout ça le peine est de gauche par rapport par rapport à moi alors on vient nous dire mais vous êtes obtus vous êtes obsédés vous ne pensez qu'à l'immigration mais enfin chaque jour qui passe prouve bien que c'est le problème crucial puisque tout s'aligne là dessus tout s'aligne là dessus Roger quand tu dis ça tu parles tu évoques la possibilité d'un système démocratique c'est à dire tu dis dans un système démocratique où une majorité de droite vote pour des députés de droite ces députés de droite donnent en quelque sorte naissance à un gouvernement qui applique une politique de droite mais ça c'est dans un pays démocratique mais en France hier ou avant-hier dans le Figaro il y avait un titre à la une du Figaro c'est monsieur Millon qui est le ministre réformé de l'armée démantelée monsieur Millon a dit je ne tiendrai aucun compte des avis des élus parce que les élus naturellement ils ne sont pas contents puisqu'ils ont tous une caserne un camp militaire un aérodrome militaire une base navale enfin il y en a beaucoup qui ont ça en France et donc quand on leur dit on va foutre l'armée française en l'air et on va la remplacer par un service civil ils se disent c'est ma région qui va s'effondrer économiquement donc ils interviennent auprès du ministre en disant écoutez vous pouvez supprimer l'école de Sainte mais ne touchez surtout pas à l'école de Grenoble par exemple c'est le maire de Grenoble qui dit ça où le maire de Sainte dit écoutez supprimer donc le Gordome mais ne touchez pas à ça et Millon dit je ne tiendrai aucun compte des pressions des élus donc ça veut dire qu'on est dans un système où un ministre se contrefout de ce que lui disent les élus du peuple que déjà ce type soit ministre des armées alors qu'il n'a même pas fait son service militaire qu'il ait succédé à un ministre des armées qui était quasi déserteur puisque M. Léotard était quasi déserteur Léotard a fait son service militaire dans la coopération au Liban lorsque le Liban était la Suisse de cette région du monde lorsque le Liban était un paradis la première chose qu'a fait M. Léotard lorsqu'il est arrivé là-bas en civil pour faire son service c'est d'organiser une réunion de gens d'extrême gauche de coopérants d'extrême gauche ensuite il est parti bien que sous statut militaire même s'il était en tenue civile il est parti en permission sans autorisation alors comment ces gens-là peuvent-ils prétendre commander l'armée française et comment se fait-il qu'il n'y a personne dans la rue tout le monde s'en tape tout le monde s'en fout et c'est quand même bien c'est quand même bien là-dessus non personne ne le sait c'est là où c'est là où je vous là je ne vous suis pas c'est parce que l'information ne passe pas je ne veux pas discuter de ce genre de choses à cette radio c'est trop facile personne ne le sait non ça fait quand même beaucoup de gens ne le savent pas en ce qui concerne Serge et moi-même ça fait 40 ans que l'on crie avec les voix qui sont les nôtres et on n'est pas les seuls Le Pen et tous les militants et tout ça les gens ne veulent pas savoir parce que au même titre qu'ils ont un peu peur de nous certains quand on dit qu'on va remettre de l'ordre dans ce pays quand moi sur une tribune je dis je n'ai jamais fait sauter un PV je paye tous mes PV et en tant que député j'ai eu un PV et un retraite permis de conduire j'ai porté mon permis de conduire ça n'intéresse personne ça n'intéresse absolument personne je peux vous le dire ça fait 40 45 ans que je suis sur les tribunes et que je parle oui il y a les amis les amis ceux qui n'ont aucune ambition politique financière c'est à dire nous les quelques centaines milliers de copains les militants du Front National qui sont les derniers militants de France mais le reste des français ils s'en foutent et vous feriez le même journal tous les jours en disant et en écrivant tous les jours la même chose il y en a encore qui viendraient vous dire qu'ils ne sont pas au courant enfin ils sont bien au courant de toutes les saloperies qu'on raconte contre la France pourquoi ne veulent-ils pas être au courant de tout ce que l'on dit de bien sur notre pays ou que l'on dit dans le sens dans le sens du bien c'est quand même facile de dire qu'on ne sait pas d'abord la loi on vous dit que vous n'avez pas à ne pas la connaître la loi vous devez la connaître alors s'ils connaissent la loi si comme dit Le Pen ils sont capables dans un journal sur une page entière de nom de chevaux de trouver bel ami bel amour trottes devant et autres dans la cinquième ils sont capables de trouver au milieu de 500 chevaux les trois bons ils ne seraient pas capables de trouver dans ce pays les gens capables de mettre de l'ordre dans ce pays c'est toujours les mêmes ringards qui sont réélus enfin des voyous qui sont jetés parce qu'ils ont tapé dans la caisse ils ont insulté leur personnel il ne faut quand même pas oublier l'affaire Melik il ne faut quand même pas oublier que ce type a fait huer sa secrétaire qui n'avait fait que dénoncer que dénoncer le scandale monsieur Melik au tribunal lorsqu'il est accusé par l'avocat général dit mais dites donc attention à qui vous parlez là moi aussi je suis ancien ministre et moi pendant la guerre j'ai porté les valises du FLN j'ai armé le FLN ce type a fait une saloperie contre l'armée française envoyée au combat par les socialistes il est ancien ministre socialiste et il se cache derrière un crime pour excuser un faux témoignage ce qu'il a fait il ne l'est même pas arrêté il ne l'est même pas arrêté au tribunal et tous les jours tous les jours tous les jours c'est exactement la même chose mais il y a autre chose que même que le mondialisme ils ont parlé des sectes hier soir mais il y a une secte qui tient ce pays il y a une secte qui obéit à des ordres internationaux comme mais je cite Le Pen parce que c'est mon patron c'est mon chef c'est le gars que je cite depuis 35 ans il dit mettez un fou dans un aiguillage à la SNCF laissez-le toucher à toutes les manettes c'est ce que fait ce gouvernement on s'étonne que les trains déraillent si on met un fou il ne faut peut-être pas dire fou d'ailleurs c'est peut-être interdit de dire fou enfin un type un peu dérangé il y a deux lettres interdites dans le fou oui oui c'est ce que fait c'est ce que fait ce gouvernement ce ne sont pas des choses qui arrivent normalement ce sont des choses qui chaque jour sont fabriquées 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 enfin je n'ai pas en tête le papier je l'ai archivé pour un bouquin pour un bouquin que je prépare il y a un bijoutier qui a tiré sur un gars qui venait le cambrioler un type qui lui avait tiré dessus au fusil de chasse et bien dans l'article c'est le bijoutier qui est accusé le bijoutier flingueur oui parce qu'on dit le récidiviste le tueur parce qu'il a déjà tué un type qui lui avait tiré dessus et qui venait pour lui pocher c'est dans France ce soir qui venait pour lui pocher tu sais pour lui pocher ces bijoux qui sont son travail qui sont son métier mais moi je dis qu'il y a quelque chose de très très grave nous appelons depuis des années à la résistance mais je crois qu'il faut que les gens résistent il faut que les gens ouvrent leur gueule c'est pas possible autrement là je viens de sortir je viens de sortir une affiche qui est sortie aujourd'hui où j'essaye à travers le cercle national des combattants d'expliquer aux français qu'ils peuvent parler chez eux que l'occupation est finie que les allemands sont partis nom de Dieu les allemands sont partis pourquoi on se tait dans ce pays on a quand même le droit de parler on est chez nous il n'y a pas que M. Millon qui s'est fait réformer il n'y a pas que le semi-déserteur il n'y a pas que M. Chirac il n'y a pas que M. Elkabas on découvre aussi aujourd'hui que M. Elkabas est un faisant ça fait des années moi que je dis ce que je pense de M. Elkabas moi j'étais au couronnement de Bokassa à Bangui et comme j'étais copain avec Bokassa pour Paris-Mal j'avais toutes les autorisations toutes les autorisations et j'ai suivi et j'ai fait un très 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 grand reportage sur le couronnement et il y avait un gars indépendant qui s'appelle Criton il est connu dans les milieux de la presse et si je donne son nom c'est parce que je suis sûr que s'il était là Jean-Claude Criton il était pour indépendant mais il était pour un journal et pour une télévision et bien M. Elkabas qui était là pour une chaîne de télévision a essayé de me faire virer comme il n'a pas réussi et bien il a fait virer Criton et il a été mettre en demeure Bokassa que la gendarmerie centrafricaine expulse dans la nuit Jean-Claude Criton et Jean-Claude Criton a été expulsé dans la nuit et je peux d'autant plus en parler que si M. Elkabas était là je le lui dirais j'ai vu M. Elkabas parler à l'ambassadeur de France à Bangui comme je n'ai jamais vu un voyou parler à son chien jamais je n'ai vu ça de ma vie alors on s'étonne aujourd'hui que ce type il a la tête en flic il a signé n'importe quel chèque et qu'est-ce qu'il va rembourser l'argent des contribuables français qu'il a donné à tous ces petits coquins à tous ces petits voyous qui sont tous gauchards comme bien entendu demain ils seront de droite ou d'extrême droite mais aujourd'hui ils sont gauchards on me disait que Millie Matisse la toute petite ne peut pas faire un concert sans insulter Le Pen et puis tous les gars insultent Le Pen mais ils signent leur réabonnement ils signent le travail qui viendra par la suite alors tout ça aussi nos copains nos amis ne le comprennent pas lorsqu'un gars vient il dit du mal de Le Pen il dit du mal du Front National il dit du mal de De Beckel il dit du mal de nos amis mais c'est il paye il paye son tribu parce que s'il ne paye pas ce tribu il ne reviendra pas il ne sera pas réinvité à ce propos je ne citerai pas de nom mais il y a un garçon que j'ai bien connu dans les milieux nationalistes où il était un militant pur et dur il y a quelques années qui est depuis quelques temps le compagnon est le marionnettiste d'une dame qui fait de la variété et bien ce garçon on est allé le voir et on lui a dit si tu veux que ta dana fasse de la télé c'est très très simple il faut que tu renies ton engagement nationaliste passé et il faut donc que tu insultes publiquement ceux avec lesquels tu as travaillé pendant des années le gars réfléchit il s'est dit c'est ça ou la misère et donc il a fait une communication dans laquelle il a traîné dans la boue le PEL le Front National les nationalistes en général et immédiatement il a commencé à voir sa nana reçue dans toutes les émissions de télévision c'est aussi simple et Roger Hollande quand vous dites les allemands ont quitté la France c'est exact mais ils ont été remplacés et c'est ça où il y a quand même une vérité qu'on ne sort pas ils ont été très bien remplacés c'est le but c'est le but de cette affiche alors une dame nous dit nous sommes beaucoup de français à penser comme vous mais nous sommes isolés madame si vous êtes beaucoup il n'est pas isolé regardez autour de vous et puis comme le dit Roger les allemands sont partis on peut parler voilà elle est très belle cette affiche alors on peut se la procurer j'imagine Roger elle sera vendue par le cercle national des combattants et puis il y en a plusieurs milliers qui vont être collés mais il y en a sur papier sur papier plus épais qui seront vendus ça nous permettra de payer ainsi de payer celles qui sont collées un auditeur qui dit merci à Roger Hollande j'ai plus besoin de brancher ma radio et je l'entends quand même j'habite Saint-Germain je me demande si c'est pas le Jean Ferré bon alors 23 juin d'un dernier mot Roger 23 juin à Nevis sous Baranjon pour une fois c'est pas en même temps que la fête de Radio-Contoisie c'est le dimanche 23 juin 1996 forcément de 8h30 à 20h c'est la grande fête annuelle grande fête champêtre et familiale du cercle national des combattants à Nevis sur Baranjon alors à 10h30 la messe traditionnelle par l'hommelier du cercle national des combattants à 11h30 remise de décoration au moment de la cérémonie des couleurs à 12h meeting aérien alors comme d'habitude de nombreux restaurants des stands les sonneurs de soleil la meute la meute la grande brocante les espaces pour enfants s'arrêtent à chevaux à 15h grand tournoi de chevalerie à l'ancienne par les cavaliers de l'extrême et à 17h les discours patriotiques je commencerai j'ouvrirai et ensuite c'est Bruno Guelmich secrétaire général du Front National qui terminera les discours patriotiques Jean-Marie Le Pen étant pris ce jour-là dans la PACA par une fête qui malheureusement tombait le même jour que nous mais il est quand même il faut quand même savoir que c'est très 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 difficile de trouver des dimanches des dimanches libres quand il n'y en a que 4 ou 5 à se partager je voudrais aussi avertir tous nos amis que les cadets de France et d'Europe auront leur camp d'été comme tous les ans cet été c'est un grand charroi avec des charrettes à chevaux chaque équipe d'une dizaine de gosses aura sa charrette avec son cheval je pense que tout ira pour le mieux j'ai cherché et je trouve petit à petit un encadrement très très sérieux pour rajouter à l'encadrement habituel de façon qu'il n'y ait pas de problème avec les chevaux ni rien le camp d'été est du 3 au 28 juillet 1996 il est ouvert aux garçons et filles de 8 à 14 ans je dis bien du 3 au 28 juillet 1996 ouvert pour les garçons et les filles de 8 à 14 ans le prix du camp est de 2500 francs pour 25 jours plus 150 francs d'assurance ça fait donc 100 francs par jour pour tout je tiens quand même à signaler à nos amis que c'est pas avec ces tarifs là qu'on gagne qu'on gagne un seul sou étant donné que les charrettes nous coûtent déjà 2500 francs la semaine chaque charrette à la fin du camp le 28 juillet il y a le triomphe des cadets avec la promotion cette année je pense mais enfin ça n'est encore pas certain ça sera certainement la promotion Clovis c'est l'année c'est l'année 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 où jamais alors je demande aux amis qui veulent envoyer leurs enfants ou ceux qui les ont déjà envoyés de prendre contact le plus rapidement possible avec le CNC Paris 40 59 07 66 CNC Paris Janine Lezot 40 59 07 66 pour les inscriptions le plus rapidement possible parce qu'il est bien entendu que nous n'avons là non plus ni l'argent des banques ni l'argent des trusts ni l'argent du pouvoir et qu'il faut quand même trouver l'encadrement il faut embaucher des gens supplémentaires parce que tout ça aujourd'hui c'est en grande partie payant dans la mesure où il faut le BAFA il faut un certain il faut un certain nombre de choses le BAFA pour s'occuper d'enfants quand même il y a encore quelques possibilités de place parce que nous avons gardé un certain nombre de places pour ceux qui étaient venus l'année dernière et qui n'ont pas donné signe de vie et nous avons déjà beaucoup 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 d'inscriptions merci Roger alors donc tu as donné les numéros de téléphone et les coordonnées je rappelle le téléphone 40 59 07 66 et une petite question où peut-on se procurer le numéro de jeune Afrique dans tous les bons marchands de journaux et quelques charcutiers désordonnés et puis monsieur Serge de Becquette pourrait-il rappeler le titre du film sur les écossais Brave Heart Brave ça veut dire brave coeur Brave Heart fabuleux film je me suis fait moquer de moi par monsieur Lugand parce que je prononçais mal et puis je m'élève vigoureusement contre cette manie actuelle de ne pas donner de titre français au film d'autant qu'on aurait pu le traduire par Brave Heart c'est un film admirable je vous conseille d'aller le voir monsieur Gibson est quand même un grand comédien et puis c'est un monsieur qui pense extrêmement bien il n'a pas peur de dire certaines choses l'histoire est écrite par ceux qui ont pendu les héros voilà ce que nous dit ce film je voudrais quand même dire un mot de ce qui arrive au général Aoun c'est quand même en France que ça se passe où on nous balance des leçons de démocratie à longue heure de journée où on reçoit monsieur Salman Rushdie et où on proteste parce que Salman Rushdie ne peut pas avoir droit aux médias alors qu'on n'entend que lui c'est ce pays où le gouvernement envoie des centaines de gendarmes pour encercler la propriété d'un ami où est enfermé monsieur Aoun et pour empêcher y compris tous les journalistes tous les visiteurs y compris son avocat de venir voir ce monsieur qui est un réfugié politique en France enfin on vit dans un monde de déments je vous dis que ces gens sont des fous furieux et qui marchent sur la tête on ne peut pas oublier non plus qu'une centaine de députés de l'actuelle majorité avaient été au Liban se mettre sous les ordres d'Aoun en demandant le passeport le passeport Libanais monsieur Villiers qu'est-ce qu'ils attendent pour voler au secours du général Aoun mais il n'est peut-être plus à la mode le général Aoun et puis un auditeur me demande mon avis sur la grève de la tour Eiffel je suis pour moi maintenant je suis pour toutes les grèves le maximum de bordel dans le minimum de temps et en plus les gens de la tour Eiffel dure métier il y a des hauts et des bas c'est un censuriste à la tour Eiffel non c'est pas drôle le syndicat des employés de la tour Eiffel avait manifesté contre la présence de la caravane sur la tour Eiffel mais ils avaient tant puisqu'ils ont peur de traverser l'esplanade le soir pour aller chercher leur voiture c'est pour ça qu'ils font grève mais moi je suis pour les grévistes de la tour Eiffel voilà tu n'es pas pour toi au moins tu t'en fous non je m'en fous pas je commence un peu à être fatigué vraiment parce que je ne sais pas quel discours il faudrait tenir parce que on ne peut pas ouvrir un journal ou écouter une radio sans tomber sur un scandale sans tomber sur des trucs absolument il y a quand même des bonnes nouvelles et je voudrais terminer là dessus avant de donner la parole à Bravoure moi j'ai lu ce matin enfin tout à l'heure dans Le Monde une bonne nouvelle madame Annick Cogent qui est une grande journaliste du Monde qui était avant spécialiste des radios elle avait fait beaucoup d'articles sur Radio Courtoisie beaucoup beaucoup des choses vraiment on sentait qu'elle nous aimait beaucoup cette personne et bien elle vient d'avoir une récompense elle a reçu le prix Albert Londres et on peut dire qu'elle a reçu pour une série d'émissions de télévision dont je voudrais saluer l'originalité du sujet elle a fait 5 émissions destinées à la télévision intitulées Les mémoires de la Shoah donc on voit que c'est quelqu'un qui ne recule pas devant le danger qui ne recule pas devant les sujets risqués il faut saluer le courage d'Anick Cogent et d'ailleurs c'est ce qu'ont fait les juristes les juristes le jury ce qu'a fait le jury du prix Albert Londres félicitations vraiment là on est bravo pour une fois c'est inattendu non ? ça doit s'appeler le prix de l'innovation c'est le prix le prix du courage dans l'originalité ma chère bravo tout à l'heure oui il faut que je l'appelle bravoure parce que je trouve que ça lui va très bien et elle s'appelle quand même Marie-Josée de Bravoura et elle est sculpteur quand je n'appelle pas bravoure et tout à l'heure on parlait de discours patriotique mais moi j'ai une idée qui m'est venue à l'esprit quand Roger je trouve gonflé de dire on va faire des discours patriotiques ça ne se fait plus depuis on pouvait penser que ça ne se fait plus depuis 50 ans et Roger Hollindre a décidé de ressusciter le discours patriotique et je me suis dit mais si on ressuscitait l'art patriotique alors que pensent le sculpteur et le philosophe de l'art parce que que vous le vouliez ou non vous êtes un philosophe de l'art oui oui non mais moi je revendique volontiers le mot de philosophie étant donné qu'il y a dedans aimé voilà que pense le philosophe de l'art de l'art patriotique d'abord est-ce que ça existe encore l'art patriotique existe existera et a existé et existera toujours le problème de l'art patriotique quand j'en bavarde avec nos amis c'est qu'ils souhaiteraient recréer une mode en fait remettre à la mode l'art patriotique alors ce que je leur dis tout le temps et ce qui malheureusement est tout à fait réel c'est que quoi que ce soit dans l'art qui est une expression libre l'art est une comme je vous l'ai souvent dit est une conséquence donc pour faire un art patriotique de qualité il faut ressentir un esprit patriotique donc il n'est pas pensable ou dédicter des lois comme on aime bien faire et ça commence à passer même dans nos amis ça veut dire qu'on voudrait faire maintenant des lois pour tout ben non désolé à un moment donné le sentiment patriotique doit être réveillé effectivement dans un pays mais en partant de l'amont ça veut dire vous le savez aussi bien que moi dans l'enseignement d'abord dans les familles il faudrait à un moment donné ne pas avoir honte ça m'est arrivé plusieurs fois que l'on me dise ah mais vous avez cité plusieurs fois le mot français ça fait facho non mais c'est atroce on n'a pas le droit mais c'est horrible je vous jure il ne faut pas oublier que je ne sais plus quelle association antiraciste est-ce que c'est l'Illicracra ou l'Emrapeu je ne sais plus mais avait poursuivi un propriétaire de restaurant parce qu'il avait mis sur sa devanture restaurant français alors moi dans une petite ville de province à ce sujet j'ai un petit restaurant qui s'appelait le Rital et dans l'article je n'ai pas la peine de dire gauchiste puisque tous les journaux le sont il y avait un article fou de rage disons des français qui ont appelé un restaurant le Rital etc et le journaliste est allé dîner au Rital pour gueuler bien fort amener son article et dire vous voyez comme je vous défends et l'italienne qui était propriétaire a dit pourquoi nous l'italien on n'a pas le droit de se faire appeler le Rital donc l'art patriotique oui il faut effectivement il existe et il peut être superbe mais il sera ringard comme tous les arts dont on limite l'aspiration il faut pour qu'il soit sublime il faut simplement que les artistes ressentent quelque chose de très fort mais est-ce que l'art ne devient pas patriotique dès l'instant où il est consacré enfin où il se consacre à une cause patriotique si on prend une sculpture de bravoure et qu'on s'en sert pour faire un hommage aux anciens aux combattants ou aux combattants de la liberté ça devient de l'art patriotique moi je ce qui va rejoindre ce que vous êtes en train de me dire c'est que du moment qu'on parle d'art ça veut dire non pas de ce magma de non-art officiel abscon internationaliste du moment que quelqu'un fait son métier d'artiste il est obligatoirement dans l'art patriote puisqu'il fait ressortir les spécificités de son pays donc à un moment donné ça n'est pas la peine de penser à un art patriote parce que ça réduit ça réduit l'objectif tout art est patriote du moment qu'il représente les spécificités du pays auquel appartient cet artiste alors est-ce que Marie-Josée de Bravoura Bravoura a fait des oeuvres patriotiques par exemple est-ce que on peut considérer que de faire un buste d'Edgar Ford ou un buste de... c'est une forme d'art moi avec véhémence je vous coupe la parole pour dire j'ai tout à fait l'impression d'être un artiste totalement patriotique puisque je réunis dans mes sculptures ou dans mes dessins ce que j'estime être typique de la France ça veut dire quelque chose de complexe qui soit en même temps le lien avec le passé par le figuratif qui soit en même temps une projection sur l'avenir par l'abstraction et que je vous assure que j'utilise absolument toutes les ressources que m'apporte mon pays d'ailleurs ces ressources ne s'arrêtent pas à la France ça n'a pas d'importance les apports de l'étranger existent mais après je suis désolé je pense pas que ce soit monsieur Hollande qui va me contredire de toute façon je suis étonné quand je vois des gens qui aujourd'hui découvrent en faisant comme si nous nous n'avions jamais aimé des choses d'Asie ou des choses ou des choses d'Afrique ça m'étonne exactement l'art africain est sublime malheureusement les petits gauchistes l'ont esquinté en France ce qui est très différent quant à l'art asiatique je me souviens je me souviens je vous en ferais connaître moi je trouve ça très laid non 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 vous ne connaissez pas en général c'est très vilain les statuts nègres sont très non contrairement à ce que il y en a de très non non Serge Serge l'art africain a de supérieur sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays c'est que quelle que soit la petite sculpture africaine il y en a de sublimes vous ne les voyez jamais ce sont des fonctionnaires qui ont choisi de vous montrer donc j'étais très ami avec le conservateur du musée de la France d'Outre-mer il était dramatiquement triste de ce qu'on le forçait à choisir mais je peux vous dire qu'un nègre qui fait une sculpture et moi je ne suis pas raciste donc je dis un nègre et non pas un noir parce qu'avec eux on dit un nègre et un nègre qui fait une sculpture ne la fait jamais 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 n'importe comment elles sont toujours représentatives de quelque chose alors nous il y a quand même deux choses aussi il y a les sculpteurs et puis il y a les gens qui fabriquent pour le tourisme absolument qui n'a absolument rien à voir mais par exemple pour revenir à l'Asie où j'ai quand même laissé beaucoup de mon âme et beaucoup de mon coeur comme tous les gars qui ont fait qui ont fait l'Asie dans ses profondeurs j'ai vu moi quand on était dans les tribus en frontière de Chine et autres ces gens à moitié nus à moitié sauvages qui avaient des outils qui étaient des pièces d'art bien sûr qui étaient vraiment quelque chose qui sortaient de l'ordinaire ces ciseaux chinois où le manche fait ressort sont proprement merveilleux quand on voyait les femmes travailler avec ça et puis tous ces outils qui étaient bien patinés mais vous savez les Africains pour aller pêcher n'utilisent jamais des poulies qui ne soient pas entièrement sculptées j'ai vu des collections de noyaux de noyaux pas très importants avec toute la vie familiale des Africains taillés dessus c'était notre minute de fraternité artistique absolument la fraternité dans la qualité merci Marie-Josée de répondre vite le numéro de Jeune Afrique c'est 1845 du 15 au 21 mai il est dans les kiosques et Bernard Lugand sera là le mercredi 5 juin tiens ben voilà une bonne nouvelle et ben oui on a fini c'est parti c'est parti c'est parti